Bonjour chers invités, bonjour chers grands frères Monique. Nous n'étions pas du tout préparés à prendre, à tenir des propos ici, parce que votre présence est celle de la famille. La famille ne peut pas être représentée plus qu'au-delà de votre personne, parce que nous savons, nous qui avons vécu avec Founi Chobay, les rapports privilégiés que vous aviez. La tradition est donc, je vais juste me prêter au jeu, mais je pense que l'essentiel a été dit. Si vraiment j'avais à choisir une place aujourd'hui, je me serais senti beaucoup plus à l'aise à côté de ma maman, Mme Sen, que de devoir tenir des propos sur le parrain de cet événement qui porte le prestigieux nom d'une personne qui a tant accompli de bien dans sa courte vie. C'est avec un honneur pour moi de délivrer un message au nom de la famille de Niochobay Sen, représentée fortement aujourd'hui par une délocation conduite par notre cher tonton Samba Djanor, qui vient honorer votre invitation. La désignation de Niochobay comme parrain de cette édition est une marque d'estime. Soyez-en mille fois remerciés, M. le Président Banik Diop. Nous voilà réunis aujourd'hui pour ce qui est devenu une très belle tradition. Le Forum du Premier emploi, à travers sa vocation internationale, est le moment où des femmes et des hommes d'affaires se mobilisent pour inspirer, guider, coacher, mais surtout engager les autorités publiques en montrant combien l'entrepreneuriat moteur incontestable du développement est un formidable pourvoyeur d'emplois et d'auto-emplois. Nous souhaitons donc que cet événement dure encore longtemps, tant les valeurs qu'il incarne sont d'une grande utilité pour la jeunesse et l'économie du Sénégal. Mais qu'il aurait été heureux d'être parmi nous aujourd'hui. Lui, Niochobay-Sén. Cet amoureux du travail et des valeurs de fraternité qu'il incarne. Le voir comme parrain de cet événement est une récompense inestimable, mais aussi bien méritée, pour un homme qui a pu relever les défis de son temps, en étant de ceux qui ont organisé l'une des premières éditions du présent forum, dont il était fier de porter le flambeau partout ailleurs à travers le monde. Vous l'avez dit, M. le Président, d'une courtoisie légendaire, doublée d'une disponibilité sans faille, Niochobay aimait servir et non se servir. Son attitude et son parcours de vie ont incarné le courage en mouvement. Fidèle en amitié et véritable leader, l'homme de consensus et de concertation qu'il était, a su regrouper autour de sa personne des gens de nature, de personnalité ou encore d'éducation différente, sans jamais se plaindre de leur comportement, voici quelques caractères de l'homme que nous célébrons aujourd'hui. Nous espérons que ce forum, à l'image de son parrain, sera un des catalyseurs qui permettront la convergence de tous les acteurs du développement. L'impérieuse nécessité de conjuguer nos forces devient pressante à cause des difficultés que traverse le monde aujourd'hui, mais surtout du potentiel et des opportunités que regoge notre pays et notre cher continent. Soyons donc prêts pour les défis de notre époque, afin de placer le Sénégal en orbite dans le concert des pays développés, comme l'a toujours rêvé le parrain Niochobay sel. Je vous remercie pour votre aimable attention. Merci.